Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le shader Glass. En fin de compte, je vous montre ce qu'on va s'amuser à faire, c'est tout simplement ça. Je vais dessiner ce genre de verre. Je cherchais un verre whisky, il manque de chance, je n'en ai pas. Le but, c'est de vous expliquer que l'on peut dessiner ce genre de choses et surtout lui appliquer un shader de type Glass. Attention, je n'ai pas toutes les informations au niveau du moteur de rendu Heavy puisqu'il est tout jeune et on a pas mal de petits problèmes avec le shader Glass où celui-ci se comporte différemment. Vous verrez, je vous expliquerai un peu, mais je ne vous expliquerai pas tout dans le détail, mais vous aurez déjà pas mal d'informations. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celui-ci. Avant, je vais vous mettre les raccourcis clavier. Shift A, on va mettre un petit plein. On va se mettre en mode édition, S10. Et on va tout simplement créer, vous vous en doutez, notre verre. Donc, on va faire un mesh de type circle, ce sera très bien. On va se mettre en mode édition. On est en mode point, c'est parfait. On va faire un E, Z. Alors, j'ai essayé différentes techniques pour vous créer le verre. Je me suis dit, quelle est la meilleure ? Alors, à vous de voir, vous avez différentes façons de faire, mais je me suis dit, bon, je vais prendre celle-ci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon objet, faire Shift H qui va permettre de tout simplement cacher l'élément sélectionné. Enfin, cacher tout le monde, pardon, sauf l'élément sélectionné. Au cas où, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous montre la petite vignette. Ici, je me mets en édition. Comme ça, vous voyez, je peux travailler tranquillement. Donc, je vais récupérer celui-ci, faire un E, S et on va commencer à faire le fond de mon verre. Alors, comme je vous dis, il y a différentes techniques. A vous de voir. Là, je vous montre ça pour modéliser rapidement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner. On va se mettre en mode transparence. Voilà. Je vais sectionner l'ensemble et je vais faire un E, S et on va l'extruder comme ça. OK. Après, je vais faire un E, Z et on va l'extruder comme ça. Donc, on va aller à peu près ici. Bon, là, c'est pareil. Le verre, il peut être bien ou pas bien fait. Ce n'est pas très grave. Le but, c'est de vous expliquer le principe. Donc, je voulais au moins modéliser un verre. J'avais fait la même chose sur Blender 2.7 où j'avais modélisé un verre avec cette fois-ci un logo. Là, je vais faire différemment. J'essaye toujours, comme je vous dis, de trouver des créations d'objets différentes. Pour ne pas qu'en fin de compte, je vous fais exactement un copier-coller, même si c'est mes vidéos. Un copier-coller par rapport à la version 2.7. Voilà. Petit aparté fait. Voilà. On va dire qu'on a d'autres verres. Il n'est pas trop mal. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre ici... On va se mettre en mode solide. On peut par exemple ici faire un... Quelque chose comme ça. Faire un GZ pour lever un peu le bord. Voyez. Voilà. Donc, évidemment, vous vous en doutez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer un modificateur de type Subdivision Surface. Et ça suffira à deux. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire en sorte de mettre mes arrêtes un peu plus dures. Je ne vous ai pas encore expliqué ces histoires d'arrêtes, en fin de compte, que je renforce. Ça, je pense que je l'expliquerai dans la modélisation, quand je commencerai réellement à vous expliquer les bases de la modélisation. Puisqu'en fin de compte, je vous explique chaque outil. J'essaye vraiment de bien décorréler toutes les informations. Croyez-moi, il y a tellement de choses à dire que... Ça serait compliqué de... Enfin, il y a trop de choses à dire, tout simplement. Donc là, si vous voulez, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je renforce mes arrêtes. Parce qu'évidemment, le Subdivision Surface, il va lisser mes arrêtes. Donc, celles-ci vont se... Vous voyez, elles vont faire quelque chose comme ça. Quand il n'y a pas de modificateur, qu'il y a les brutes de pommes ou mèches, il est bien droit. Mais si d'un coup, vous mettez un Subdivision Surface ou tout simplement un bevel, vous allez avoir quelque chose comme ça. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez créer ici un net de joupes, ce que je viens de faire. Ou alors ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer tout simplement, en prenant le premier et le deuxième, on peut faire un CTRL-B pour faire un petit bevel. Et lui, automatiquement, vous voyez comment il se comporte ? Ça, c'est parfait. Et là, j'ai bien mon verre. D'accord ? Bon, maintenant qu'on a fait le verre, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre quelques edge loops. Voilà. Et à l'intérieur aussi, pour avoir quelque chose de plus sympathique. Là, encore une fois, c'est juste pour le fun. Ok. Donc, maintenant, je fais ALT-H. J'ai donc mon verre qui est un peu enfoncé dans la matière. On va le mettre à peu près ici. Voilà. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer un éclairage global. Alors, pour ceux qui veulent récupérer des HDRI gratuites, vous avez ce site internet qui est vraiment très, très bien fait, qui vous donne de très bonnes qualités. Vous retrouvez celles-ci qui sont gérées par thème. Vous voyez, on a le Sky, Indoor. Alors, c'est en anglais, mais bon. Il suffit de regarder. Vous voyez très bien ce qu'il en est. Et vous pouvez vraiment récupérer de superbes choses. Si je clique par exemple sur celle-ci, il vous suffira ensuite de cliquer sur... Alors, vous avez le type. Vous avez des 1 kg, 2 kg. Donc, une qualité plus ou moins importante. Et tout est gratuit. Vous cliquez sur une. Vous faites Download. Et automatiquement, vous récupérez votre HDRI. Bon. Voilà. C'était pour la petite aparté. Revenons maintenant à Blender. Alors, maintenant qu'on a fait ça, c'est cool. On va pouvoir faire en sorte de lui faire un petit shading smooth. Et c'est cool. Ici, je vais aller dans, bien évidemment, le module shading. Afin d'avoir mon élément. Alors, attention. Parce que, comme je vous expliquais, là, au niveau du shader, on va dire, du moteur de rendu, pardon, Cycle, pas de problème. Vous allez voir, c'est super simple au niveau du shader glass. Par contre, en ce qui concerne le heavy, c'est un peu plus compliqué. Comme c'est un jeune moteur. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre une texture au niveau de mon sol. Alors, on va mettre un truc rapide. On va mettre un truc comme ça. Peut-être. Ouais. Allez, marron. Marron jaune. Hop. Baisser un peu. Voilà. Et lui, ce qu'on va faire maintenant, c'est évidemment qu'on va appliquer un shader de type glace. Donc là, je supprime. Il a tout supprimé. Bon, c'est pas grave. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Onput. Hop. Et là, je mets mon glace. Shader de type glace. Je me connecte. Et je me retrouve avec celui-ci. Alors là, je suis sur heavy. Donc, ce que je vais faire avant, comme je vous disais, je vais mettre ici ma map HDRI. Donc, je vais récupérer ce qui m'intéresse. Voilà. Il faut cliquer évidemment ici. Parce que là, pour l'instant, si vous voulez, la map HDRI, elle est prise en compte celle de Blender. Si vous cliquez sur Send World, vous aurez celle que vous avez définie. Vous voyez, on voit de suite la différence. C'est-à-dire que là, je me retrouve dans une espèce de décor avec la neige et ainsi de suite. Bon. Donc ici, ce que je veux, c'est supprimer le principal et mettre tout simplement mon shader de type glace. Donc, je fais Shift S et je vais mettre ici. Alors non, pardon, je ne suis pas au bon endroit. J'étais étonné. Donc, on a bien ici le shader de type glace. Donc ensuite, si on regarde les options ici, vous avez l'algorithme comme d'habitude. Beckman, Sharp, CGX, Multiskater, CGX. Alors, ce qui est marrant ici, vous voyez, c'est que c'est marqué Beckman. Et là, j'ai aussi Beckman. Bon, pourquoi pas. Si vous mettez Sharp, rappelez-vous que automatiquement, celui-ci... Alors, je vais mettre avant un moteur de rendu de type Cycle pour bien qu'on voit de suite la différence. Et ici, j'appuie sur Z et me met ici en Rendering. Et vous allez voir de suite que mon vert, vous voyez, là, mon vert, on voit bien l'effet glace. Franchement, Cycle est le top du top pour faire du vert. Regardez, ça fait super bien. Enfin, voilà, rien à dire. Moi, mon vert me va très bien. Donc, comme je disais ici, on a aussi la couleur. Là, je ne vais pas en parler. Vous connaissez ça maintenant par cœur. Ici, on a le RUNNESS. Le RUNNESS, c'était tout simplement la rugosité. Et ici, on a le IOR, Réfraction, c'est-à-dire l'indice de réfraction par rapport au type que vous allez mettre. Alors, en fin de compte, si vous tapez sur Internet IOR glace, mettons, liste, vous tomberez sur différents sites Internet. Je vous en mettrai un dans l'info YouTube, mais qui vous permettra de définir quel type de rendu vous allez mettre, pas quel type de IOR vous allez mettre en fonction de l'objet utilisé. Par exemple, de l'eau, ça serait 1,33. Pour du vert, ça serait 1,450 et ainsi de suite. Vous aurez du cristal, du plexiglas. Bon, en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon l'objet que vous avez utilisé, vous voyez, si je vous montre par exemple le vert, le vert, c'est du A450. Tout simplement, ce que j'ai noté à l'instant. Il faut aussi savoir que normalement, on utilise rarement le glace tout seul. Tout à l'heure, je vous montrerai comment il faut faire. Le glace, en fin de compte, va utiliser un transparent, un shader de type transparent. On ne l'a pas encore vu, donc je vous montrerai simplement et après, je vous en parlerai. J'essaie toujours pareil de décorréler mes informations. Ça me paraît important. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur le mode Cycle, passons au moteur Heavy. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a des grosses différences. Alors là, je suis en Heavy, je suis en glace, tout va bien. Pour l'instant, vous voyez, il ne se passe rien. Là, il n'apparaît pas. Même si je fais Z et Material Preview, vous allez voir que celui-ci n'a pas de transparence qui apparaît. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. En fin de compte, ici, au niveau du moteur de rendu Heavy, vous avez différents éléments à cocher. Ici, Subsurface Scattering, il faut savoir qu'avant, il y avait un petit bouton à cocher pour l'activer. Par défaut, maintenant, puisque je suis sur la version 2.82, celui-ci est activé. Donc, rien à faire. Le Screen Pass Reflection, il faut cliquer ici. Je ne vous dirai pas grand-chose dessus. Je vais juste vous expliquer comment faire pour activer. Parce qu'après, ça reviendra dans d'autres leçons qui vous expliqueront les choses. N'oublions pas que ces vidéos sont plus réservées à des débutants qui essayent de comprendre comment fonctionnent les différents shaders. Et après, quand je rentrerai dans le détail, bien évidemment, là, je m'expliquerai de manière plus poussée. Si on clique maintenant sur Reflection, on y est presque. Mais vous voyez, on n'a toujours pas de brillance. C'est-à-dire que là, je ne vois pas grand-chose. Je veux juste la réflexion de mon HDRI dans mon verre, mais c'est tout. Pour que celui-ci soit, on va dire, reflète correctement, vous cliquez ici sur Screen Pass Reflection au niveau de mon matériel, la propriété de mon matériel. Et cette fois-ci, on va bien voir. Vous voyez maintenant. On va bien voir. C'est-à-dire que si je décoche celui-ci, on ne voyait pas le sol marron. C'est-à-dire que je l'ai mis marron. Si je coche ici, on va bien voir ce qu'il en est. D'accord ? Voilà un peu ce qu'on pouvait faire avec ce fameux shader. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer différentes scènes pour vous expliquer un peu le problème rencontré, surtout par rapport à Heavy. Donc nous voici dans une nouvelle scène, en fin de compte, où j'ai fait en sorte de vous mettre différents éléments. On est sur le moteur de rendu Cycle. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Cycle, il n'y a aucun problème pour voir la transparence de la cruche, par exemple, vous pouvez le voir, ou de la carafe, par rapport à mon verre. Si on prend le cas du cube, pas de problème non plus. Celui-ci réagit très bien. Le gros souci, c'est par rapport à Heavy. Et en fin de compte, c'est là que je vais vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Donc on va se mettre en mode Material Preview. Et on va repartir ici au niveau du moteur de rendu Heavy. Là, si on regarde, il voit bien mon cube, pas de problème. Par contre, je m'aperçois qu'il m'a encore mis une HDRI qui n'est pas de bonne qualité. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de plus intéressant, sauf que lui, évidemment, il ne l'a pas coché. Voilà, parfait. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne voit pas le verre. Et c'est là qu'il va falloir jouer avec différents éléments. Le problème, c'est que pour l'instant, vous voyez, si j'ai plusieurs éléments, regardez bien, on ne voit pas la transparence par rapport à Cycle. Pour cela, il va falloir jouer sur différentes choses. Alors, je n'ai pas été... J'avoue que je galère un peu à ce niveau-là. Moi, quand je fais de la transparence, enfin, quand je vais utiliser, pardon, un shader de type Glass, je vais automatiquement utiliser Cycle. Comme ça, pas de souci. Je suis certain que Blender va s'occuper de mettre à jour tout ça parce qu'il y a tellement de choses à mettre en évidence que c'est un peu pénible. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer. Donc, il faut cliquer ici au niveau Material Preview. Et ici, vous voyez, il se marquer opaque. Si on se met par exemple en Alpha Clip ou en Alpha Blend, là, on aura la transparence qui va apparaître. Mais le problème, c'est que ce n'est pas terrible. Alors, je vais prendre une autre scène pour vous montrer. Voilà, donc, me voici dans une autre scène. Et cette fois-ci, vous voyez, on voit bien la transparence. Mais le problème, comme je disais, c'est que... Ici, j'ai réglé différents éléments. Alors, il faudra jouer, en fin de compte, au niveau de ces différents éléments. Là, pour l'instant, je n'en dirai pas plus. Mais si on se met en opaque, on ne voit pas le vert, d'accord ? Si par contre, ici, je me mets en Alpha Blend, celui-ci va voir le vert. Alors, il y a des calculs, on va dire, des formules mathématiques qui vous expliquent comment cela fonctionne. Mais franchement, moi, le conseil que je peux vous donner, si vous faites de la transparence... Si c'est qu'une seule transparence, vous pouvez garder Heavy. Mais si vous avez plusieurs éléments transparents, gardez Cycle. De toute façon, Cycle, il faut vraiment un rendu très réaliste. Donc, faites attention à ça. Ensuite, ici, vous voyez, on a bien différents shaders. On a un shader de type Glass, transparent, avec un Mid Shader. Il manque simplement un Fresnel pour que celui-ci, en fin de compte, il y ait une réfraction au niveau du bord du verre. Je vais me mettre comme ça, je vais me mettre en fac. L'intérêt, c'est que très souvent, vous voyez la réfraction au niveau du bord, pas par rapport à la surface elle-même. Là aussi, quand vous modélisez ou quand vous texturez vos objets, pensez vraiment à les regarder. Si vous avez moyen, évidemment. Ou regardez des références, regardez comment c'est fait, et ainsi de suite. C'est très important, parce qu'en fin de compte, si vous voulez faire quelque chose de très réaliste, regardez comment c'est fait pour avoir quelque chose qui va ressembler le plus possible à votre élément. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Savas pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501